Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Hier, le Sénat s'est opposé à l'allongement de 12 à 14 semaines du délai pour réaliser une interruption volontaire de grossesse. Le Sénat avait pourtant voté pour cet allongement vendredi dernier par le biais d'un amendement au projet de loi santé déposé par la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. La droite majoritaire au Sénat n'y était pas favorable, mais les sénateurs de droite étaient trop peu nombreux dans l'hémicycle et ils n'ont pas pu empêcher l'adoption de cette mesure. Alors ils ont réalisé un second vote hier avec l'accord de la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui est elle aussi opposée à cet allongement du délai d'IVG. Vous allez le voir, le débat sur l'IVG a été enflammé. Je vous laisse l'écouter. La commission des affaires sociales demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 28 du texte en cours de discussion. Monsieur le Président Milon, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Pas pour l'instant. Attendez, attendez. Je rappelle qu'en application de l'article 43, alinéa 4 du règlement, tout ou partie d'un texte peut être envoyé sur décision du Sénat à la commission pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement accepte le principe d'une deuxième délibération ? Il l'accepte ? Alors, madame la ministre. Merci, monsieur le Président. Sur la question de l'interruption volontaire de grossesse, je ne peux être suspectée d'aucune façon. Chacun le sait, je suis particulièrement attachée à l'amélioration des droits sexuels et reproductifs des femmes. Le délai de recours à l'IVG n'est effectivement pas le même entre les pays. Mais les systèmes de prise en charge des IVG ne sont pas toujours organisés comme le nôtre. L'objectif premier est que toutes celles qui le souhaitent doivent pouvoir bénéficier d'une IVG sûre et de qualité, quelles que soient leurs conditions et dans tous les territoires. Je serai intraitable et me battrai inlassablement parce que les menaces sont constantes et l'actualité internationale nous l'enseigne tous les jours. Nous devons ainsi poursuivre nos efforts pour assurer une offre diversifiée, de proximité, réelle et accessible de façon permanente, répondant aux besoins des territoires en matière d'IVG. J'aurai l'occasion de revenir devant les parlementaires pour présenter les résultats de l'enquête lancée auprès des ARS pour identifier les difficultés d'accès éventuellement rencontrées. C'est pour cela que j'ai soutenu l'amendement de la sénatrice Laurence Rossignol rétablissant le rapport du gouvernement au Parlement sur l'accès à l'IVG. Ce rapport sera rendu en fin d'année. J'estime à présent en conscience et en responsabilité que les conditions dans lesquelles le Sénat s'est prononcée vendredi dernier pour allonger le délai pour recourir à une IVG n'était pas satisfaisante. Elle n'était pas satisfaisante compte tenu des circonstances particulières du vote. Elle n'était pas satisfaisante parce que le projet de loi était centré sur l'organisation des soins. Je sais que cette demande d'allongement du délai d'IVG est soutenue par le planning familial, acteur incontournable du droit des femmes, et je les recevrai pour discuter avec eux de l'accès à l'IVG. En acceptant la seconde délibération initiée par la Commission des affaires sociales, je veux réunir les conditions pour que ce débat légitime ait lieu dans le bon cadre et en assurant l'ensemble des échanges que l'importance du sujet justifie. Cela ne peut pas être traité dans ce projet de loi et dans les conditions dans lesquelles le débat s'est fait. Pour cette raison et sans préjudice du débat et des justes questions posées sur l'accès effectif à l'IVG, qui devra se tenir dans un cadre plus adapté, le gouvernement est favorable à une deuxième délibération. Je vous remercie. Merci. Orateur compte, madame Rossignol. Merci monsieur le président. D'abord je voudrais saluer les applaudissements soutenus dont madame la ministre vient de bénéficier, de la part de la droite, et sur un sujet aussi sensible et aussi clivant entre la droite et la gauche que l'est celui de l'IVG. Vous dites que les conditions du vote ne sont pas satisfaisantes pour l'amendement relatif à l'extension de deux semaines du délai de l'IVG. Vous savez, vous pouvez... Ça ne m'arrêtera pas, vous... Voilà. Vous dites que les conditions du vote ne sont pas satisfaisantes pour le vote de l'amendement sur l'extension des délais de l'IVG. Je ne comprends pas pourquoi elles sont moins satisfaisantes que tous les votes précédents qui ont eu lieu la même journée, la même matinée, mais qui en revanche avaient effectivement le plaisir de vous convenir, madame la ministre, et de convenir à la droite du Sénat. Ils allaient dans votre sens, et donc ceux-là sont conformes. Ce vote serait moins représentatif parce que nous étions 22 dans l'hémicycle. Et la différence entre ce vote et ceux qui ont eu lieu après celui-là, sur d'autres sujets relatifs à l'IVG, c'est que ce vote-là, il a été fait par des présents, et non pas par des absents. Et que tous les autres votes par lesquels vous avez refusé tous les amendements sur l'accès à l'IVG sont des votes qui ont été faits par le scrutin public. Le Sénat est le seul endroit où il y a contredit l'adage où les absents ont toujours raison quand il s'agit de voter. En ce qui concerne le fait qu'il y aurait eu ou non insuffisamment de débats, il y a de nombreux sujets sur lesquels nous ne sommes pas tous très informés, nous ne sommes pas universels. Mais en ce qui concerne l'allongement des délais de deux semaines pour le recours à l'IVG, ce sujet a été travaillé, ce sujet est connu, ce sujet est identifié. Dans des cercles peut-être que vous ne fréquentez pas, mes chers collègues, mais dans ceux que moi je fréquente, avec le planning familial, il n'y a pas de doute. Donc en conclusion, je dirais que ce que vous faites aujourd'hui, droite et gouvernement réunis, n'est qu'une petite combine de procédures mises au point par le groupe LR au Sénat et le gouvernement pour s'opposer à une avancée très attendue sur l'accès à l'IVG. Merci. Je vais consulter le Sénat. Je suis saisi d'une demande de scrutin public sur cette demande de seconde délibération de la commission des affaires sociales. La commission est favorable, le gouvernement est favorable. C'est l'article 56 de notre règlement qui va s'appliquer et le scrutin sera ouvert dans quelques instants sous le contrôle des secrétaires du Sénat. Résultat du scrutin public demandé par le groupe LR. Nombre de votants 320, nombre de suffrages exprimés 319. Pour l'adoption 232 contre 87, le Sénat a adopté. Nous allons donc passer, monsieur le président rapporteur, à la présentation de l'amendement A1 de votre commission. Vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. La commission vous propose de supprimer l'article 28 nouveau. Il a été introduit contre l'avis du gouvernement et contre l'avis de la commission. Cet article prolonge de deux semaines le délai d'accès à l'IVG. Il ne se rattache au projet de loi que de manière très ténue du fait de la présence à l'article 17 du texte déposé à l'Assemblée nationale d'une mesure de simplification prévoyant la suppression de l'obligation pour les professionnels de santé concernés de réaliser à défense statistique un bulletin papier pour chaque interruption volontaire de grossesse. Il intervient sans qu'aucune concertation préalable n'ait été menée sur ce sujet, notamment avec la communauté scientifique et médicale. Ce n'est pas dans ces conditions ni dans ces circonstances, au terme de l'examen d'un texte portant sur l'organisation du système de santé, qu'un débat sur le délai d'accès à l'IVG doit être mené et tranché. C'est pourquoi votre commission demande la suppression de cet article, monsieur le Président. Merci. L'avis du gouvernement, madame la ministre ? Favorable. L'avis est favorable. Explication de vote, madame la présidente Eliane Assassi, puis madame Rossignol. Oui, merci, monsieur le Président. Je prends quelques instants pour revenir sur les contenus de cet amendement qui nous est présenté par le Président Mignon. Simplement pour rappeler quand même que l'IVG fait l'objet de multiples attaques de campagne visant à remettre en cause ce droit, car je veux le rappeler ici et insister, l'IVG est un droit dans notre pays. La proposition d'allonger les délais émane non pas de quelques sénatrices ou de quelques sénateurs, mais de professionnels de la santé ou de structures comme le planning familial qui vise à accompagner notamment les femmes lorsque celles-ci ont recours à une IVG. De plus, l'amendement de madame Rossignol, remis en cause aujourd'hui, s'inscrivait pleinement dans le débat du projet de loi santé, puisque parmi les arguments avancés, ceux relatifs aux déserts médicaux ont été beaucoup développés, démontrant que la pénurie de médecins et de structures médicales pratiquant des IVG pouvait être un élément qui justifiait la prolongation de deux semaines. Au final, pour ma part, et étant présente vendredi matin, j'ai considéré que les débats s'étaient bien déroulés et que les parlementaires avaient pris toutes leurs responsabilités dans leur vote. Dans ce cas, je ne peux pas entendre l'argument selon lequel peu d'élus étaient présents dans l'hémicycle ce vendredi matin. C'est vrai, mais dans ce cas, le recours à un scrutin public était possible. soit demandé par le président de la commission, soit sollicité par un groupe, et je pense particulièrement au groupe Les Républicains. Donc pourquoi un scrutin public n'a-t-il pas été demandé ? Enfin, pour terminer, cet argument ne tient pas. La privatisation d'ADP a eu lieu à l'Assemblée nationale en présence de 45 députés à 6h du matin. Cela n'a pas valu de seconde délibération en raison du faible nombre de députés présents dans l'hémicycle. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la majorité à l'Assemblée nationale et le gouvernement étaient sans favorables à cette privatisation. Donc il y a bien là de poids et de mesures. Et je considère pour ma part que celle de la deuxième délibération est un coup de force contre l'expression démocratique de notre haute Assemblée. Merci Madame la Présidente. Madame Rossignol. Merci Monsieur le Président. Nous avons passé 5 jours la semaine dernière à essayer de trouver ensemble des solutions pour lutter contre la désertification médicale et en particulier, pour ma part, contre les conséquences des fermetures massives de maternité sur l'accès à l'IVG. Et je regrette que nous n'ayons pas adopté un autre de mes amendements, des amendements du groupe socialiste, qui précisaient que dans chaque hôpital de proximité, il devait y avoir, il devait obligatoirement y avoir, un centre de planification et d'orthogénie. Si cet amendement-là avait été adopté, peut-être on ne parlerait pas dans les mêmes termes de celui d'aujourd'hui. Ça c'est la première remarque. La deuxième, je ne peux pas laisser dire et entendre ou présupposer que si on allonge les délais d'IVG, après 14, ce sera 16, puis 18, et puis pourquoi pas ? C'est mal connaître les femmes. Quand une femme est enceinte, qu'elle ne peut pas garder un enfant, le plus vite elle avorte, le mieux c'est. Ne croyez pas que les femmes vont se dire « Oh, j'ai encore deux semaines, j'ai encore deux semaines, je vais partir en vacances, et puis après je verrai pour l'IVG parce que les délais sont bons. » Mais en revanche, je vais vous expliquer pourquoi il faut allonger les délais. Parce que 3 à 5 000 femmes, chaque année, partent à l'étranger. Parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, le manque d'accès aux soins, l'aise et des organisations des services, le manque de médecins, les vacances d'été, dramatiques pour l'accès à l'IVG. Et puis des raisons personnelles, 75% des femmes qui pratiquent un avortement sont sous contraception. Donc quand elles se retrouvent enceintes, comme elles sont sous contraception, elles ne comprennent pas immédiatement que ce retard de règles est dû à une grossesse et non pas à un déséquilibre de leur contraception. Et puis enfin les mineurs, les jeunes filles, qui elles ne savent même pas ce qui leur arrive, et qui n'osent pas en parler. Voilà des bonnes raisons d'allonger de deux semaines le délai d'IVG comme ça se pratique dans bien d'autres pays. En fait, la décision que vous allez prendre, mes chers collègues, consiste simplement à accroître les injustices sociales. Celles qui peuvent se le payer continueront d'aller à l'étranger et merci les pays voisins de faire ce qu'on ne veut pas faire. Et puis les autres, elles se le brouilleront comme elles pourront. Enfin, Madame la Ministre, je suis surprise, votre liste aux européennes a promu, comment vous appelez ça, le pacte Simone Veil, le bouquet législatif, la solidarité entre les femmes de tous les pays d'Europe pour les meilleures lois sur l'IVG. Quel message vous envoyez ? Et enfin, si Monsieur le Président m'y autorise, j'ai un petit message que je me permets de vous confier pour votre collègue, Madame Skappa, qui hier, dans un article du JDD, appelait la gauche à rejoindre le Parti unique en marche. Eh bien, franchement, si c'est ça en marche, non merci. Madame Françoise Laborde. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Sur un sujet aussi important et sensible, la première des choses à faire, et me semble-t-il, de prendre de la hauteur est d'agir de façon dépassionnée. Je vous rappellerai tout d'abord que le droit à l'IVG a été considérablement amélioré ces dernières années. En 2001, les délais pour pratiquer une IVG ont été portés de 10 à 12 semaines. En 2013, l'IVG est gratuite pour toutes les femmes. En 2014, la notion de détresse disparaît. En 2016, le délai minimal de réflexion d'une semaine est supprimé. Les sages-femmes peuvent pratiquer des IVG médicamenteuses et les centres de santé peuvent pratiquer des IVG instrumentales. En 2017, le délit d'entrave à l'IVG est étendu au site anti-avortement insidieux. S'agissant du présent texte et de ce sujet, notre groupe a longuement débattu ce matin. Nous avons unanimement décidé de ne pas prendre part au vote. C'est pourquoi nous n'avons pas participé au vote sur la deuxième délibération. En effet, comme nous l'a expliqué Madame la Ministre, le Sénat a rétabli l'article 27 qui prévoit à la remise d'un rapport sur l'accès effectif à l'IVG et les difficultés d'accès à l'IVG dans les territoires, y compris les refus de certains praticiens de pratiquer une IVG. Sur la forme, il nous paraît indispensable de prendre le temps d'une réflexion très approfondie sur un tel sujet, notamment, justement, chers collègues, au regard de ce qui se pratique chez nos voisins. Il y a mieux, il y a pire. Le présent texte ne nous semble donc pas le bon véhicule législatif. Au contraire, donnons-nous le temps et les moyens de nos ambitions, par exemple, en vue du prochain projet de loi de bioéthique. Nous ne voulons pas non plus rentrer dans des polémiques qui ne nous apparaissent pas constructives. Je vous remercie. Merci. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je partage les propos que notre collègue vient de dire quand elle dit que ça relève plus d'une loi de bioéthique parce que je considère qu'effectivement que ce sujet-là ne traite pas au détour d'un texte qui porte sur l'organisation et la transformation de notre système de santé. Et je rappellerai juste ce que j'ai dit il y a quelques minutes en commission des affaires sociales parce que fin de l'année, 2000, le Président du Sénat de l'époque et le Président de l'Assemblée nationale avaient saisi le CCNE pour avis sur une prolongation du délai de recours le portant de 10 à 12 semaines à l'époque. Et voilà la conclusion du CCNE, je cite. Ce débat sur le prolongement de l'IVG doit relancer les interrogations sur les circonstances et les facteurs qui conduisent plus de 200 000 femmes par an à vouloir interrompre leur grossesse. Le CCNE considère que le débat se situe en amont et passe seulement dans l'allongement du délai prévu par la loi. Je vous remercie. Merci. Collègue Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. A mon tour de dire d'après ce que j'entends finalement, il est urgent d'attendre. C'est-à-dire que l'expertise des associations comme il a été souligné, notamment le planning familial qui nous alerte en disant qu'aujourd'hui nous sommes mes chers collègues en 2019 le droit à l'interruption volontaire de grossesse est remis en cause pour un certain nombre de femmes puisqu'il y en a 3 000 à 5 000 qui se rendent à l'étranger. Mais mes chers collègues, vous avez beau être choqués, ce sont des faits. Ce n'est pas une idée qui vient, ce sont des faits réels. Nous avons parlé pendant une semaine jusqu'à des heures extrêmement tardives de l'organisation des soins sur notre territoire. Et quand il s'agit de l'interruption volontaire de grossesse, c'est un droit à part et il faut une loi qui serait un meilleur véhicule législatif. J'entends Madame la Ministre nous dire je vais mettre une commission au travail pour avoir exactement un état des lieux. Mais systématiquement, quand les parlementaires que nous sommes mettent en lumière un certain nombre de dysfonctionnements, il y a toujours une commission qui va se mettre au mouvement pour être l'expertise de ce que nous disons. Mais nous sommes aussi des experts. Les associations sont des experts en la matière. Et chaque fois qu'il s'agit du droit des femmes, chaque fois qu'il s'agit pour les femmes de pouvoir disposer de leurs droits à la grossesse, à la procréation, il y a toujours des limites qui sont imposées. Et puis le deuxième élément, c'est un élément de forme, mes chers collègues. Je trouve quand même que pour les parlementaires que nous sommes, on nous dit mais finalement cet amendement n'était pas bienvenu dans la loi. Il y a une erreur. Mais on a tous et toutes eu des amendements qui ont été retoqués sur l'article 40, sur l'article 41, sur l'article 45. Lui, il est passé cet amendement. Il n'est pas passé en catimini. Il a été approuvé par la commission. Et puis tout d'un coup, on dit « Ah mais ça ne va pas, alors on va faire une délibération. » Donc en fait, c'est quoi le droit des parlementaires ? Le droit des parlementaires que nous sommes, quand on est dans l'opposition, c'est surtout le droit de se taire. Monsieur Oupère. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne vais pas intervenir en tant que sénateur, mais en tant que praticien, radiologue, échographiste, j'ai aidé beaucoup de femmes qui étaient dans un projet d'interruption de grossesse. J'étais à côté d'eux, j'ai ressenti leur douleur. À 12 semaines, c'est un embryon qui mesure 6,5 cm de distance crânio-caudale où l'on ne voit que le bourgeon germinal. À 14 semaines, nous sommes face à un fœtus où nous avons 99% de chances de dépister le sexe. Et là, nous rentrons dans un risque d'eugénisme et de choix de l'enfant. Chers collègues, je ne suis pas un dangereux réactionnaire, j'interviens en tant que technicien et là, nous avons un danger énorme et comme le disait Paul Valéry, je crois qu'il est urgent d'attendre et de réfléchir dans le cadre de la loi bioéthique. Merci de votre compréhension. Madame Alie Billon. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je m'exprime bien entendu à titre personnel. Je suis favorable bien entendu au respect du droit à l'IVG. L'IVG est un droit, il doit être accessible à tous. Mais je souhaite qu'il y ait un véritable débat sur ce sujet de fond. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc pour ma part, je ne prendrai pas part au vote. Notre collègue Rachid Tebal. Merci Monsieur le Président. Cher collègue, Madame la Ministre. Alors moi, je ne prendrai pas la parole en tant que médecin, je ne le suis pas, ni d'ailleurs, je ne sais quoi, je suis là en tant que parlementaire. Et donc je pense qu'il est important que chacun puisse s'exprimer au titre de parlementaire et de mesurer ce dont nous devons évoquer aujourd'hui. On vous a écouté mes chers collègues. D'abord, premier point, je ne reviendrai pas mais sur l'argoutie juridique qui permet de faire cette deuxième lecture. Il y aurait donc des bons votes et des mauvais votes et je crois que ça doit nous interroger au moment où on s'interroge sur le règlement intérieur du Sénat sur la question du scrutin public. Mais après, sur ce que je vais entendre sur globalement, nous sommes en 2019 en France et ce que je vais entendre aujourd'hui d'un de mes collègues qui d'abord se revendique comme médecin pour porter un discours qu'on a trop entendu qui d'ailleurs nie de fait le droit des femmes à disposer de leur corps. Qu'est-ce qui est proposé là concrètement ? C'est de n'obliger personne à quoi que ce soit. C'est de permettre aux femmes de disposer de leur corps et de répondre comme disait très justement Laurent Signe à parfois une situation de détresse. Encore une fois, il n'y a pas d'eugénisme monsieur chers collègues, il s'agit simplement de permettre un droit fondamental élémentaire. Et quand, madame la ministre, vous dites qu'il n'y a pas de lien avec le texte, mais pendant 5 jours, nous avons, pour ceux qui étaient là, discuté de santé publique. Et c'est bien une question de santé publique qui est posée cet après-midi. Et je crois que notre chambre aurait raison de faire ce progrès, de faire en sorte qu'alors qu'on se bat pour le droit des femmes partout dans le monde, et je regrette Marlène Chapa qui n'a pas pris la parole ce dernier jour, elle parle à juste titre de droit des femmes partout dans le monde. Et là, concrètement, elle est aux abonnées absentes. Et donc là, concrètement, ce texte-là permet simplement aux femmes qui ont besoin de passer de 12 à 14 semaines. Nous ne sommes pas là pour faire une campagne pro-IVG, mais de faire en sorte qu'un droit existant puisse être adapté à une réalité. défendue par les médecins, défendue par le plan familial. Et donc, faisons attention, mes chers collègues, dans ce que nous allons faire dorénavant comme vote après notre débat. Collègue Madame Meunier. Oui, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Ministre, mes chers collègues, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui est assez inédit. Moi, je suis sénatrice depuis 2011, mais c'est bien la première fois que nous renvoyons une telle image à l'extérieur. Et cela ne nous grandit pas. Je n'ai pas l'impression. J'ai quand même en mémoire certains amendements sur d'autres sujets qui ont pu être votés comme ça. Voilà. Mais de telles procédures, de telles manœuvres, encore une fois, je n'en ai pas le souvenir. Sur le fond, bien sûr que les délais dépassés ont toujours été un sujet concernant l'avortement. Mais ce n'est pas parce que on constate encore aujourd'hui, en 2019, qu'il y a des femmes qui, pour X raisons, mais aussi parce que la précarité sociale est une réalité, dépassent les délais, que nous ne pourrions pas faire progresser ce droit que nous avons gagné de grandes luttes. Il y aura toujours des femmes qui auront les moyens d'organiser leur départ à l'étranger, l'Angleterre, l'Espagne, la Suisse, et toutes celles qui ne pourront pas. Et donc, pour ces raisons d'inégalité sociale et d'inégalité territoriale, cet amendement faisait et fait partie du projet de loi dont on a discuté toute la semaine dernière. Donc, je ne voterai pas cet amendement. Merci. Madame Lubin. Monsieur le Président, moi, je ne reviendrai pas sur le fond et sur le retour sur cet amendement. Beaucoup de choses ont été dites. J'ai simplement constaté que quand des collègues prennent la parole pour dire que, oui, dans ce pays, encore, le droit à l'avortement aujourd'hui n'est pas complètement garanti et qu'il peut être remis en question, qu'il y a des dizaines de façons de le remettre en question, je constate que certains en fassent aller sourire ou nous houspillent quelque peu. Mais ce que je viens d'entendre là, dans la parole d'un collègue, certes, qui parlait en tant que médecin, me conforte effectivement dans l'idée que si nous relançons le débat, eh bien, ça sera loin d'être gagné pour les pro-IVG que nous sommes et je pense qu'un certain nombre aujourd'hui sont capables de remettre en question ce qui est un droit fondamental et qu'au détour de n'importe quelle loi, nous ne laisserons jamais brocarder. Monsieur Amiel. Vous avez la parole. Merci, Président. Ce n'est pas en tant que médecin que je veux intervenir, mais moi aussi en tant que parlementaire, justement. lorsque Simone Veil a voté, a fait voter cette loi, je débutais mes études de médecine. Je me rappelle les débats en 1972, j'étais en première année après les fameux procès de Bobigny et ce fut un moment d'avancée considérable. Je rappelle toutefois qu'à l'époque, c'était dans son esprit une exception et c'est devenu un droit et c'est bien comme ça. Une collègue a rappelé il y a quelques instants l'évolution de ces textes, l'allongement des délais, les possibilités, disons-le clairement, de libéraliser le droit à l'interruption volontaire de grossesse. L'allongement du délai de 12 à 14 mois n'est pas quelque chose de... Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Non, certainement pas. Un lapsus, ça peut arriver à tout le monde. Alors, je recommence. L'allongement... C'est une mauvaise querelle. L'allongement de 12 à 14 semaines n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui mérite, selon moi, une véritable réflexion, tant il est vrai qu'un certain nombre de cas le justifient probablement. Et là, je parle bien évidemment pour moi. Je parle dans le cas de viol. Je parle dans le cas d'éloignement trop important en termes d'accès aux soins. C'est une véritable réflexion que nous devons avoir, que nous devons mener avec l'aide, bien évidemment, des experts et le planning familial en fait partie, mais aussi dans le cadre du débat parlementaire qui nous anime et qui, je dois dire, nous honore. La preuve en est qu'au sein du groupe LAREM, nous ne partageons pas tous le même point de vue. Notre collègue qui porte un territoire éloigné de l'accès aux soins en est la véritable preuve. Et à ce titre, et pour abonder ce que je viens de dire, je propose à l'occasion d'une niche parlementaire de mettre le sujet en débat. Ne pas attendre, ne pas reporter cela au calandre grec, mais en parler dans les meilleurs délais. mais par contre, et c'est ça que je défends, d'une façon spécifique et dédiée. Merci de votre attention. Merci. Madame Linnemann. Oui, mes chers collègues. C'est vous qui avez voulu le débat. Mes chers collègues, pourquoi une telle mise en scène sur cet amendement qui avait été voté par le Sénat et dont vous avez voulu mettre en scène le fait que la droite de cet hémicycle ne voulait pas prolonger ce délai ? Parce que je crois que vous rendez un très mauvais service aux Français, aux Françaises et à la France. Vous vous rangez dans le camp des grands conservateurs, du grand mouvement conservateur qui se développe partout en Europe. Et pas tellement en Europe, encore plus aux Etats-Unis. C'est ça, philosophiquement, ce que vous êtes en train de vouloir faire acter. Parce que dans le débat, il y a non seulement le débat sur les semaines, mais vous dites qu'on va revenir au moment de la loi éthique. Mais les mêmes genres de raisonnements que celui de notre collègue qui se dit médecin, on les connaît depuis des lustres, depuis la loi Weigle. On nous expliquait que la vie de l'instant T de la conception était déjà là. On connaît ces théories. La réalité, c'est que les Anglais, les Espagnols, les Islandais ne sont pas moins humanistes, moins responsables de la vie humaine, moins respectueux de la vie en général que nous, Français. Et on sait très bien que scientifiquement, et le planifamilia le montre, rien n'indique qu'il y a quelque chose de radicalement différent dans l'acte à 12 ou à 14 semaines. La réalité, c'est que vous voulez faire reculer le droit à l'avortement. et que la réalité ne se recule. La réalité ne se recule. Il n'est pas simplement dans les textes, parce que le droit n'existe que quand il est dans les faits. C'est d'ailleurs le même genre de théorie que vous nous donnez sur plein d'autres exemples. On ne remet pas en cause l'âge de la retraite, mais en fait, on ne pourra pas partir. C'est le droit réel qui compte. Et le droit qu'on vote, il a comme objectif de pouvoir s'appliquer pour tous, pour toutes, partout, quel que soit le territoire, quelles que soient les conditions. Vous accroissez les inégalités, mais au fond, c'est la philosophie même de ce grand mouvement d'émancipation que vous remettez en cause. Et comme d'habitude, les mêmes arguments, les mêmes votes au moment de la loi Veil et maintenant on la panthéonise et au même moment où vous étiez nombreux à remettre en cause. Heureusement que la gauche était là et heureusement qu'elle est encore là aujourd'hui. Président Assouline, chacun respecte son temps. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, des choses sont dites sur le fond. Je suis d'accord avec le rapide argumentaire qu'a développé Laurence Rossignol. Mais là, nous sommes interpellés sur une question aussi de procédure. Il est jugé par le texte qui nous est proposé de voter maintenant que ce débat n'était pas mûr et que ce vote donc n'avait pas lieu d'être. C'est en gros ce qu'on nous dit dans ce texte qu'on vous demande de voter si nous devons parler concrètement. Et là, je dis attention, chers collègues, indépendamment de ce que vous pensez sur le fond dans cette question. Parce que, déjà, nous sommes en discussion souvent en commission quand on nous dit qu'on ne peut pas examiner votre amendement parce que article 40. Et maintenant, on dit souvent article 45. c'est un cavalier, c'est hors sujet, etc. Cet amendement n'a pas subi cela. Cet amendement n'a pas été considéré par nos instances comme un amendement qui était hors sujet. Donc, l'évoquer maintenant pour annuler un vote est complètement fabriqué. Et je dis attention parce que ce n'est pas banal. On peut reconnaître qu'il y a une majorité de droite ici et que donc ça ne correspond pas à l'avis du Parlement comme dans bien d'autres moments. Souvent, nous votons et puis ce n'est pas exactement... Mais le vote, il est souverain. Le vote, il ne se remet pas en question quand toutes les questions de procédure ont été actées. Or, il n'y a rien, il n'y a rien qui a été mal fait dans ce vote. Il y a eu une présentation d'amendements. Il y a eu les avis de la Commission. il y a eu un vote majoritaire. Maintenant, faire que cet après-midi on revienne dessus n'est pas banal. J'espère qu'il n'y aura pas de jurisprudence parce que sinon à chaque fois qu'on votera un amendement, on pourra nous dire qu'il peut être retoqué en fin de course à la fin si ça ne plaît pas à la majorité. Donc je le dis, attention et c'est pour cela que je voterai contre cet amendement. Madame Fabien Galli, Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais dans ce débat-là d'abord expliquer que certes beaucoup ici de médecins, je ne sais pas si c'est des sénateurs ou des médecins qui se sont exprimés, en tout cas les deux à la fois, leur dire que savoir que dans certains territoires, malheureusement, la question de l'accès à la santé et aux soins et l'accès à des gynécologues c'est quelque chose, c'est le parcours du combattant, il faut le savoir. Malheureusement, sur certains territoires, un gynécologue pour 100 000 habitants, c'est une réalité du territoire français, partout, que ce soit dans des quartiers populaires ou dans les campagnes. pour autant, donc il faut aussi tenir compte de cette situation et ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que l'accès à l'IVG, en réalité, il est fait que pour une frange de la population au vu de la situation sanitaire, de santé publique qui est dans notre pays, qui fait que si on a les moyens, effectivement, on peut aller à l'étranger se faire avorter, si on n'a pas les moyens, eh bien, on subit sa grossesse si on ne l'a pas désirée. Mais au-delà de cela, on ne peut pas, le 8 mars, tous les hommes être prêts à laisser votre place, ne serait-ce que le temps d'une journée, même vous, monsieur le président du Sénat. Parce qu'on a d'un coup des femmes partout, elles président partout, elles sont partout, mais ils en ont à valeur partout. Et lorsqu'il s'agit de leur vie, de leur santé, avant tout, parce qu'il s'agit aussi d'une santé, et je dirais même il s'agit aussi, même pour l'enfant, de la protection de l'enfant, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un enfant quand on ne l'a pas désirée. Et il faut aussi penser à cela. Parce que souvent derrière, c'est des enfants qui sont en souffrance, des enfants malheureusement qui ne sont pas accompagnés, des enfants qui sont même voire abandonnés, et pas dans les services sociaux, parce que ça serait à la limite déjà une bonne chose, malheureusement, abandonnés dans la propre famille et livrés à eux-mêmes. C'est là-dessus que je voudrais tout simplement vous alerter et vous dire que finalement, dans le cadre de votre amendement, finalement, je crois qu'on ne va pas au fond des problèmes, au fond des sujets qui doivent tous nous interpeller au-delà même de nos divergences politiques. M. le Président, M. le Président, mes chers collègues, je voulais revenir rapidement sur la forme et sur le fond. Sur la forme, les choses ont été dites, revenir sur un vote avec une deuxième délibération, je ne reviens pas, seulement je veux insister sur l'image que nous renvoyons de notre chambre, sur l'image que nous renvoyons du Sénat quand on remet en cause un vote qui est, je dirais, tout à fait légitime, puisque chacun et chacune qui s'est exprimé ce fameux vendredi midi l'a fait en conscience. Sur le fond, sur le fond, l'IVG est un droit fondamental. C'est un droit que nous considérons comme acquis. Mais nous voyons bien, au travers de différents débats, qu'il faut toujours, toujours réaffirmer ce droit et ce droit fondamental. L'article 28 propose l'allongement de deux semaines par rapport aux douze semaines aujourd'hui autorisées. Si cette proposition a été faite, c'est fort du constat de situations de détresse de plusieurs femmes, de jeunes femmes qui, aujourd'hui, n'ont d'autres solutions pour celles qui en ont les moyens que d'aller à l'étranger. Alors oui, cet article est une mesure de justice sociale. Oui, c'est une démarche, c'est un amendement que nous avions proposé pour répondre, encore une fois, à cette inégalité sociale. De la même façon, lorsque le remboursement de l'IVG a été adopté, c'était aussi une mesure de justice sociale. et voilà pourquoi je voulais insister sur cet aspect et bien sûr, je voterai contre cet amendement. Madame De Roche. Merci, monsieur le Président. Moi, je voterai bien évidemment l'amendement que nous avons adopté en commission tout à l'heure. Et je voudrais dire que le débat de cet après-midi, il se suffit à lui-même. Quand on voit les problèmes de fond que soulève l'amendement qui avait été adopté vendredi, on l'a vu à travers toutes les interventions d'ailleurs, qu'elles soient sur n'importe quel banc, montre que nous devons avoir sur ce sujet-là un débat bien plus que celui qui a pu avoir lieu vendredi de la semaine dernière. Donc, nous l'aurons, nous l'aurons, Madame la Ministre, qu'on ne peut pas soupçonner d'hostilité à l'IVG et aux droits des femmes. Madame la Ministre l'a dit, il y a des études qui sont faites, il y aura des rapports qui seront remis, nous aurons ce débat-là, nous l'aurons, sur le sujet, chacun a le droit d'avoir, comme sur tous les sujets qui touchent à l'éthique, on l'a vu sur la fin de vie, on l'a vu sur d'autres sujets, on le verra en bioéthique, chacun ici a ses propres convictions. Au sein de notre groupe, nous avons une liberté totale de vote sur ces sujets-là, nous l'avons toujours eu et nous l'aurons encore. Mais je pense qu'on ne doit pas se jeter à la figure des choses qui n'existent pas, jamais ici dans cet hémicycle personne n'a eu l'idée de vouloir revenir sur le droit à l'IVG. Sur l'IVG, chacun a sa propre vision. C'est totalement caricatural et je refuse tout à fait d'être classée dans cette catégorie de conservateurs qui voudraient revenir sur le droit de l'IVG. C'est un sujet de fond sur lequel nous devrons avoir un débat serein, digne et respectueux les uns des autres, mais ce n'est pas au détour d'un amendement présenté un vendredi matin. Madame Gatel. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, à juste titre, certains parmi nous évoquent les difficultés d'accès à l'IVG, soit parce qu'on peut craindre parfois une remise en cause de ce qui est un droit qui est incontestable et qu'il serait accessible ou pas selon la condition sociale ou le lieu où on habite. Toutefois, mes chers collègues, moi je ne suis pas médecin, je suis parlementaire et je suis aussi comme chacun de nous ici en contact avec beaucoup de femmes et je pense que personne n'a le monopole du cœur et personne n'a capacité à donner des leçons de morale à qui que ce soit. Ce que je veux dire, mes chers collègues, pour moi qui ne suis pas membre de la commission sociale ni médecin, j'aimerais simplement que nous raisonnions et que l'on m'explique pourquoi 14 semaines seraient la réponse aux lacunes que vous constatez, c'est-à-dire à savoir la difficulté d'accès territorial et la difficulté d'accès selon sa condition sociale. Pourquoi 14 ? Pourquoi par 15 ? Moi je ne sais pas et avant de voter, j'ai envie de comprendre et de comprendre ce que l'on dit et d'être convaincu et en tout cas, je voterai pour l'amendement du président Milon car je refuse d'être manipulée et d'entendre que parce que nous ne serions pas d'accord parce que nous cherchons à comprendre, nous ne serions que d'horribles conservateurs. Bravo ! Monsieur Donigny ! Non ! Si vous voulez redoncer... Merci monsieur le président. Madame la ministre, mes chers collègues, alors je ne suis pas médecin, je ne suis pas une femme, je voudrais apporter à ce débat en témoignage la réaction sur les sites internet d'une grande revue féminine qui n'est pas connue pour ses extrémistes et qui titre de la façon suivante le délai d'IVG allongé par le Sénat un vrai plus pour les femmes et j'en extrairai les mots suivants. Cet amendement pourrait bien changer la vie de nombreuses femmes. Quand on découvre qu'on est enceinte et qu'on prend la décision d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, il faut garder en tête les délais. Jusqu'à maintenant, l'IVG chirurgicale n'était possible que jusqu'à la douzième semaine de grossesse. Il fallait se lancer dans les démarches sans vraiment traîner et trouver l'établissement adéquat. C'est parfois beaucoup plus compliqué qu'auparavant puisque depuis de nombreuses années, certains établissements publics ou privés qui pratiquaient l'IVG ont fermé. Et les délais d'attente se révèlent souvent trop longs. Certaines femmes n'ont parfois d'autres choix que de se rendre à l'étranger pour avorter mais toutes ne peuvent se le permettre côté financier. C'est pour cela que ces deux semaines supplémentaires pour avorter n'ont rien d'anodin. Je vous remercie. Je ne voterai pas, bien sûr, l'amendement qui est en discussion. Monsieur Pierre Laurent. Oui, je voudrais à mon tour insister sur une contradiction. On nous dit d'un côté non, non, le droit à l'IVG n'est pas en cause. Et de l'autre côté, un amendement voté en séance provoque une utilisation du règlement particulièrement exceptionnel. Il faut donc qu'il y ait aux yeux de ceux qui ont provoqué la discussion de cet après-midi un soupçon de gravité tel dans cet amendement qu'il justifie cette procédure exceptionnelle. Or, quel est l'objet de cet amendement non pas bouleverser la législation en la matière, mais tout simplement améliorer dans les conditions réelles de l'expérience l'accès au droit à l'IVG pour des femmes qui risquent de ne pas pouvoir y recourir dans de bonnes conditions pour leur santé, dans de bonnes conditions sanitaires. Et je voudrais rapprocher cela du projet de loi que nous sommes en train de discuter parce que cet amendement prend place dans le projet de loi. Est-ce que le projet que nous sommes en train d'adopter va améliorer les conditions de ce recours à l'IVG alors que nous savons tous qu'il y a d'énormes problèmes sur l'avenir du système hospitalier et du système sanitaire et que malheureusement le projet en question ne risque pas, ne va pas les améliorer, mais risque de les aggraver en matière d'accès à la santé et en l'occurrence d'accès à l'IVG avec la désertification médicale et bien d'autres problèmes. On parle en ce moment des urgences et on pourrait citer quantités d'autres problèmes qui ne sont pas résolus, vous le savez bien, par le projet que nous sommes en train d'adopter, quoi qu'on en dise, que vous êtes en train d'adopter, quoi qu'on en dise. Donc nous sommes sur un sujet sérieux, un amendement qui consiste juste à mieux protéger ce droit essentiel pour les femmes et au lieu de cela, vous provoquez, vous dramatisez un débat en nous faisant croire, en essayant de nous faire croire qu'il ne s'agit pas d'un débat sur le droit à l'IVG mais bien sûr que si, il y a quantité de gens qui continuent à dire qu'ils sont pour le droit à l'IVG mais qui ne s'occupent pas de créer les conditions d'accès à ce droit et vous savez très bien qu'un droit, il n'a de sens que si son accès est réel pour la majorité des femmes et ça n'est pas le cas en l'occurrence. Et je voudrais terminer sur une chose, vous nous demandez du temps pour le débat mais ici, qui s'inquiète que nous adoptions un projet de loi aussi important en procédure accélérée ? Si nous avions deux lectures, on pourrait poursuivre ce débat mais là, aucun n'est à d'âme. Nous allons adopter le projet de loi sur le système hospitalier en procédure accélérée alors qu'il soulève quantité de problèmes aucun n'est à d'âme mais là, effectivement, sur les idées, vous en avez beaucoup. Monsieur Carucci. Monsieur le Président, très brièvement, d'abord sur la forme. Je rappelle à l'ensemble de nos collègues que la demande de deuxième délibération est dans la Constitution. Si ça ne plaît pas, il faut réformer la Constitution. Ce n'est pas un élément exceptionnel. Je rappelle d'ailleurs que sur les lois de finances, il y a sept ou huit demandes de deuxième délibération chaque année. Chaque année. Par conséquent, comme j'ai moi-même, lorsque j'étais au gouvernement, de demander un paquet de deuxième délibération, je m'en voudrais de considérer que c'est exceptionnel. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est la logique du système parlementaire de la Ve République. Vous pouvez le refuser, demander la VIe, mais pour le moment, c'est la Ve. Deuxième élément, sur le fond. Moi, j'entends, pardon, mais franchement, parce que les gens de droite ou les gens du centre ou les gens d'ailleurs vont dire qu'on vote ou qu'on ne vote pas tout de suite qu'on est Obama-Orban, voire plus. Je pense qu'il faut garder raison. Moi, je suis, pour le texte de la Commission, pour la position du gouvernement, je vais vous dire en deux mots et j'arrête très vite, M. le Président, parce que je pense que ce soit sur l'avortement, et j'y suis favorable, que ce soit sur la fin de vie, et je pense qu'il faut améliorer les textes, que ce soit sur un certain nombre de sujets, nous avons besoin d'un vrai texte bioéthique et nous avons besoin de prendre du temps. La loi Veil a été votée après 26 heures de débat. Ce n'est peut-être pas au détour d'un amendement que, franchement, on peut tout changer. Moi, je pense qu'un grand texte, Mme la Ministre, honorera le Parlement. Dernière orateur. Attendez, attendez. Non, non, non. Ce n'est pas vous. M. Cadic, je rappelle qu'on procède par ordre. Merci, M. le Président et mes chers collègues. Oui, la question est donc de passer de 12 à 14 semaines. C'est effectivement ce qu'on connaît en Suisse, en Espagne, en Belgique. Si on était vraiment progressiste, on pourrait proposer de faire comme au Royaume-Uni ou comme aux Pays-Bas et on passerait de 12 à 24 semaines. la question de l'IVG est effectivement un droit inaliénable des femmes à disposer de leur corps. moi, c'est à titre personnel que je ne voterai pas l'amendement proposé par la Commission car je suis favorable à cette orientation qui a été proposée. Mais en aucun cas, je ne porterai un avis sur ceux qui sont d'un avis différent parce que, eux aussi, ils ont de bonnes raisons de penser comme ils pensent. Je vous remercie. Alors, Madame Pruneau, il me reste deux orateurs inscrits et puis après, je donnerai la parole au Président Millon et nous procéderons au vote. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur Carrucci, votre intervention a mis quelques points au clair mais je me demande comment nous, parlementaires, allons pouvoir justifier l'annulation du vote de vendredi auprès de nos concitoyens et auprès des associations comme le Planning Familial. Moi, j'en suis encore très étonnée mais si c'est dans les règles de la Ve République, je n'irai pas plus loin. Je sais que parmi vous, disons, la droite, il y a quelques hommes et quelques femmes qui sont pour l'IVG. Bien sûr, et tant mieux. Mais ce que nous demandons là, l'amendement de Laurence Rossignol, c'était un espace de sécurité supplémentaire pour les femmes qui voulaient avorter. Un espace de deux semaines. Laurence Cohen et Laurence Rossignol ont très bien expliqué qu'il s'agit parfois des cas de détresse, d'ignorance et à deux semaines près, on pouvait résoudre des problèmes qui mettaient en l'air la vie de ces femmes. Donc, je vous demande de réfléchir parce que là, on n'a pas besoin de deux semaines pour réfléchir ou d'un rapport ou d'une commission supplémentaire de prendre position. Ça ne met pas en péril l'avis de ces femmes et ça nous permet de préserver un droit à l'intervention volontaire de grossesse dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Merci. Et pour clore, Madame Monnier, puis le Président Milon et nous procéderons au vote. Il y a une demande de scrutin public. Merci, Monsieur le Président, Madame Nist. Moi, j'ai été très surprise pour ne pas dire choquée d'entendre que cet amendement est arrivé au détour d'un vendredi matin et qu'il serait le fruit d'une manipulation. Parce qu'aux élus que je rencontre, à qui j'explique mon travail de sénatrice, j'explique que nous travaillons les textes en amont, que cet amendement, il était connu bien huit jours avant qu'on ait à le voter et que si ce sujet était si important pour tout le monde, tout le monde a eu le loisir avant vendredi dernier de se positionner et d'être présent en séance pour avoir tout le débat qu'il y avait lieu d'avoir. Et ensuite, j'avais envie de dire à Madame la Ministre qui dit qu'il faut encore un rapport et à ceux qui disent qu'il faut encore débattre. Moi, ça fait que depuis 2014 que je suis élue, que je suis membre de la DDF et le planning familial, ça fait depuis longtemps qu'il m'interpelle sur ce sujet de prolongement de délai. Donc, il est connu de tout le monde et si on avait voulu y travailler avant, on aurait certainement dû. C'était l'occasion à travers ce texte. Donc, je voterai contre la suppression de cet article. Merci, Monsieur le Président Milon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais d'abord revenir deux secondes sur le fait qu'on revienne sur une délibération. C'est classique, c'est habituel. Je voudrais juste vous rappeler que le 16 juillet 2014, un amendement présenté par Yves Dodini avait été voté à l'unanimité par le Sénat et que la ministre de l'époque, Marisol Touraine, est revenu dessus en demandant une deuxième délibération avec vote bloqué. La très grande, je reviens, je reviens maintenant sur le sujet. La très grande majorité des pays européens, là je m'adresse à Monsieur Kadic, ont fixé un délai d'avortement à 12 semaines à compter du début de la grossesse. Monsieur Kadic, je m'excuse mais je suis et parlementaire et médecin et je m'en excuse auprès de vous tous mais 12 semaines de grossesse, ça correspond à 14 semaines d'aménorée. C'est donc le cas en France depuis la révision du délai par la loi du 4 juillet 2001 mais également c'est le cas en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Danemark, en Autriche. Les quelques pays qui autorisent l'avortement au-delà de ce délai ne le font qu'à des conditions très restrictives. Au Royaume-Uni que vous avez cité, en Espagne ou en Finlande, l'avortement doit en effet être justifié pour des raisons socio-économiques, c'est-à-dire le viol ou le danger que peut représenter la grossesse pour la femme. Cela intervient avant la 12e semaine ou entre la 12e semaine et la 24e semaine. Par comparaison, la législation française opère une distinction entre une IVG à la demande de la femme et une interruption médicale de grossesse pour motifs de santé de la mère ou du fœtus. une nuance qu'on ne retrouve dans aucune autre législation et qu'on ne retrouve pas dans la législation britannique ou dans la législation néerlandaise. En France, une IMG, donc interruption médicale de grossesse, peut être pratiquée jusqu'à la fin de la grossesse, notamment pour des causes psychosociales, le viol, évidemment, ou pour des cas de détresse psychosociale ou évidemment prise de drogue ou des indications psychiatriques. Au Royaume-Uni et en Espagne, les IMG pour motifs médicaux ne sont autorisées que jusqu'à 24 semaines. Chez nous, c'est tout le temps. Si le délai de 12 semaines, je prends l'Europe, si le délai, parce qu'on peut prendre les Etats-Unis et parler de la GPA, si le délai de 12 semaines à compter du début de la grossesse a été retenu par la plupart des pays européens, c'est également évidemment pour des raisons de faisabilité technique. Le geste médical nécessaire pour une IVG après ce délai n'est plus le même et le protocole doit être révisé compte tenu des risques importants pour la femme enceinte après ce délai. Plus qu'une question, mes chers collègues, de délai, c'est donc bien un problème d'accès aux IVG qui se pose pour certaines femmes et ce problème peut se poser, je regrette de dire ça à Mme Monsignol, à 12 semaines mais aussi à 14 semaines et peut-être même à 16 semaines et pourquoi pas de façon opérationnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut encourager les professionnels de santé à plus de réactivité lorsqu'il s'agit d'orienter ou de rediriger les patientes en leur rappelant qu'elles doivent sensibiliser très tôt les patientes sur le respect des délais pour procéder à l'IVG en tenant compte du délai pour manifester son consentement. Il faut renforcer la formation à l'IVG par exemple en permettant à plus de médecins généralistes de suivre un diplôme interuniversitaire de gynécologie ou un DU en orthogénie ce qui implique de soutenir évidemment plus d'initiatives en ce sens comme au travers du réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie en Ile-de-France Il faut établir une cartographie précise des structures pratiquant une IVG Il faut enfin et je suis d'accord sanctionner les professionnels de santé qui après avoir exercé leur clause de conscience méconnaissent l'obligation qui leur est faite de réorienter les patientes vers un médecin ou un centre susceptible de pratiquer une IVG La commission avait souhaité inscrire un pouvoir de pénalité pour les organismes d'assurance maladie à l'encontre des professionnels ne respectant pas cette obligation mais le groupe CRCE s'y est à l'époque refusé Merci Nous allons donc procéder au scrutin public demandé par le groupe LR La commission y est favorable l'avis du gouvernement y est favorable donc le scrutin va être ouvert dans quelques instants Résultat du scrutin sur l'amendement A numéro 1 Nombre de voteurs 312 Nombre de suffrage exprimé 307 pour l'adoption 205 contre 102 Le Sénat a donc adopté Le Sénat a donc rejeté lors d'un second vote l'allongement de 12 à 14 semaines du délai pour faire une IVG Les sénateurs de gauche ont regretté ce retour en arrière du Sénat car cette mesure permettait d'éviter des départs à l'étranger pour effectuer des IVG mais du côté de la droite du Sénat et de la ministre de la Santé Agnès Buzyn les conditions n'étaient pas réunies pour voter une telle mesure Certains ont même demandé que cette mesure fasse partie d'une loi de bioéthique Après ce débat intense sur l'IVG les sénateurs ont adopté l'ensemble du projet de loi de transformation du système de santé Ce texte met fin au numerus clausus qui limitait le nombre d'étudiants en médecine Il doit lutter contre les déserts médicaux et mieux organiser les hôpitaux Un texte discuté alors que la grève des services d'urgence gronde depuis 3 mois Je vous laisse écouter les débats Madame la ministre mes chers collègues avant de passer au scrutin public je veux donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote La parole est à notre collègue Laurence Cohen pour le groupe CRCE et pour 7 minutes Madame la ministre Monsieur le Président mes chers collègues je ne peux que commencer cette explication de vote en déplorant ce qui vient de se passer et la seconde délibération qui vient d'être adoptée avec l'accord du gouvernement à la demande de la majorité sénatoriale pour supprimer l'allongement de 2 semaines du délai légal de l'IVG passant de 12 à 14 semaines Rassurez-vous je n'y reviendrai pas j'en ai déjà dit tout le mal que j'en pensais Mais cette délibération ne grandit pas le Sénat Ce propos léminaire terminé je tiens à remercier le travail des administratrices et administrateurs pour la qualité de la préparation des travaux de la commission les réponses apportées à nos interventions par notre président rapporteur et par vous madame la ministre et enfin remercier l'ensemble des agents du Sénat qui ont contribué à l'organisation de nos débats Sur les 82 amendements déposés par notre groupe seulement 4 ont été adoptés par le Sénat En renforçant la lutte en renforçant la lutte contre les conflits d'intérêts dans la formation continue des médecins par les industriels de santé en alignant la durée de zonage des zones sous-denses à 3 ans comme celle de l'internat de médecine générale en annulant les règles de captage d'eau d'origine souterraine et en supprimant l'expérimentation de l'exercice libéral dans les centres de santé nos amendements ont apporté des modifications positives mais bien maigres pour contrecarrer les mesures agressives de ce projet de loi De plus nous dépolerons que nos amendements pour défendre et améliorer le droit à l'IVG je pense à la pratique de l'IVG instrumentale par les sages-femmes ou encore la suppression de la double clause de conscience a été retoquée et je vous rappelle mes chers collègues que notre groupe défend la constitutionnalisation du droit à l'IVG sans doute une solution pour garantir et protéger ce droit Plus globalement force est de constater mes chers collègues que nos débats ont eu lieu comme si 95 services d'urgence n'étaient pas en grève et que les personnels qui font tenir le service public à bout de bras n'étaient pas au bord de l'épuisement généralisé D'ailleurs aujourd'hui même à l'appel de l'intersyndical CGT FO Sud CFE CGC les personnels sont à nouveau rassemblés devant le ministère de la Santé et des Solidarités pour enfin se faire entendre et ils ont tout notre soutien Nous regrettons votre entêtement Madame la Ministre votre refus de prendre en compte la gravité de la situation après des décennies de réduction des dépenses de personnel de report des investissements de fermeture de services et de suppression de lits Ces 14 dernières années ce sont 8,6 milliards d'euros d'économies qui ont été réalisés sur le dos des hôpitaux d'après la Fédération hospitalière de France Alors avec 900 millions d'euros Madame la Ministre vous êtes non seulement loin de répondre aux besoins mais encore de simplement rattraper les politiques d'austérité qui se sont succédées et que vous avez poursuivies Je vous demande avec l'ensemble des membres de mon groupe Madame la Ministre d'entendre ces médecins ces infirmières ces aides-soignantes ces brancardiers qui n'en peuvent plus et qui vous demandent de créer 10 000 postes dans les services d'urgence qui vous demandent la réouverture de lits d'aval en prévision de cet été et enfin une revalorisation salariale de 300 euros net par mois Comment rester inébranlable sur les demandes de renfort de personnel quand on sait que les besoins se situent à 100 000 emplois dans les hôpitaux publics et 100 000 emplois par an sur 3 ans dans les EHPAD Les primes que vous avez annoncées face à la mobilisation grandissante de toutes les catégories de personnel des urgences ne sont pas de nature à éteindre la colère comme le dit fort justement Patrick Pelou président de l'association des médecins urgentistes de France je cite les gendarmes viennent chercher les médecins grévistes de Lonce-le-Saunier les réquisitionnent de manière brutale mais pourquoi personne n'envoie les gendarmes chercher les directeurs d'ARS pour négocier et les directeurs réquisitionnés pour dialoguer lors des débats sur les déserts médicaux des sénatrices et des sénateurs de différents groupes politiques ont défendu des mesures de régulation de l'implantation des médecins libéraux dans les déserts médicaux et bien que la question de l'attractivité de la médecine de ville et du maintien des services des hôpitaux de proximité soient liés entre elles les mêmes parlementaires sont restés silencieux voire n'ont pas jugé utile leur présence dans l'hémicycle lors du vote de l'article 8 prévoyant la réforme des hôpitaux en trois niveaux avec des hôpitaux de proximité vidés des services d'urgence de gériatrie de chirurgie et de maternité seul notre groupe s'est opposé à la nouvelle architecture et à la future organisation des hôpitaux en proposant un moratoire contre toutes ces fermetures comme en 2014 et une autre définition de l'hôpital de proximité nous pensons en effet que le maillage d'hôpitaux de proximité doit être maintenu et développé avec des services d'urgence 24h sur 24 de médecine de chirurgie d'unité obstétrique de soins de suite et de structures pour les personnes âgées en lien avec la médecine de ville le réseau de centres de santé et la psychiatrie de secteur qui est décidément une nouvelle fois la grande oubliée de ce projet de loi n'attendez pas avant de vous apercevoir que nous avions raison madame la ministre comme aujourd'hui pour la suppression du numéros clausus nous déplorons qu'avec la complicité bienveillante de la majorité sénatoriale la philosophie de ce texte s'est été conforté à savoir affaiblir toujours davantage ce qui fait la colonne vertébrale de notre système de santé publique l'hôpital notre groupe s'est battu pied à pied pour une autre logique dans le fond le gouvernement répond au personnel hospitalier en grève soigne et têtoie et au parlementaire qui propose une autre vision de la politique de santé vote et têtoie avec ce recours quasi systématique aux ordonnances c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions soumis ce texte à une question préalable mais visiblement mes chers collègues plus le gouvernement restreint les prérogatives des législateurs que nous sommes et plus vous votez les textes qu'il présente je vous invite à lire ou à relire le discours de la servitude volontaire de la Boétie très instructif vos critiques sont souvent acerbes pour poser le diagnostic d'un système de santé à bout de souffle mais vous êtes d'accord avec les remèdes proposés qui de réforme en réforme transforme le patient en client et l'hôpital en entreprise de cette politique là on n'en veut pas nous ne nous tairons pas nous voterons contre ce projet de loi et nous continuerons à défendre comme nous nous y sommes engagés lors de notre tour de France des hôpitaux et PAD une loi ambitieuse qui place l'être humain au coeur du système de santé dans l'intérêt des personnels comme des patientes et des patients avec une sécurité sociale du 21ème siècle solidaire et universelle il y a urgence merci chers collègues la parole est à présent à notre collègue Yves Dodini pour le groupe socialiste et républicain et pour cette minute monsieur le président madame la ministre monsieur le président de la commission des affaires sociales et rapporteurs mes chers collègues au moment de conclure une semaine de discussions intenses passionnées parfois sur l'organisation de notre système de santé comment ne pas d'abord faire écho à ces trois mois de colère à ce mouvement qui se durcit sans lise où le collectif interurgence réunit près de 90 services d'urgence en grève le projet de loi que vous nous avez présenté madame la ministre répond-il à la détresse de ces personnes tant dévouées et motivées et qui se mettent en arrêt maladie depuis trois mois madame la ministre vous n'avez pas pris la mesure d'un niveau d'épuisement rarement atteint ces situations humaines tant pour les patients que pour les personnels sont totalement insupportables l'avenir ne se construira pas sans solution apportée aux difficultés du présent ce je cite pressant avenir immédiat selon l'expression du philosophe Vladimir Jankilevitch j'ai indiqué lundi dernier que la traduction législative de ma santé 2022 interrogée interpellée soulevée de fortes oppositions les débats n'ont effacé ni les doutes et incertitudes ni les oppositions vive opposition et je vais insister madame la ministre quand le gouvernement ne respecte pas le dialogue parlementaire ne respecte pas le temps nécessaire à la concertation et à l'élaboration d'un projet de loi ne respecte pas le temps nécessaire pour imaginer les solutions les plus innovantes avec les acteurs de la santé et les élus alors que le premier ministre s'était engagé à mieux écouter les français à renforcer le dialogue avec les corps intermédiaires et les élus locaux et nationaux vous êtes déjà rattrapés par vos vieux démons vous avez présenté en effet un projet particulièrement ramassé de 23 articles à la sortie du conseil des ministres dans lequel vous nous dites que les parlementaires n'auront pas à se prononcer sur les éléments les plus importants avec une procédure d'urgence vous nous demandez de renoncer au débat parlementaire et de vous autoriser à légiférer par ordonnance le premier ministre encore affirmait pourtant ce lundi 8 avril dernier qu'il souhaitait renforcer le dialogue avec les élus et qu'il entendait construire je cite les outils d'une démocratie plus délibérative et participative et que je cite si on ne prend pas le temps d'écouter généralement on n'écoute pas bien alors madame la ministre prenez le temps d'écouter d'écouter le Sénat de nous écouter cette dérive dans laquelle vous vous installez nous inquiète nous n'acceptons pas de voir le gouvernement ignorer le Parlement nous refusons une situation où la démocratie parlementaire et délibérative serait considérée comme appartenant au vieux monde et qu'il conviendrait de l'abandonner comment ne pas voir que ce texte sort renforcé et mieux armé à l'issue de la discussion au Sénat comment ne pas constater le travail utile effectué par la commission des affaires sociales comment ne pas voir le bénéfice du bicamérisme et de la respiration démocratique je l'illustrerai sur quelques points dans certains fondamentaux les amendements communs dont un amendement socialiste portant sur le troisième cycle des études de médecine générale et de certaines spécialités illustrent la capacité du Sénat d'apporter des solutions pertinentes réalistes et efficaces à l'angoisse de nos concitoyens vivant dans les zones où la présence médicale se raréfie voilà comment nous pouvons dépasser les clivages politiques pour porter ensemble l'intérêt général sans aucune braderie de la formation en liant sa professionnalisation et la lutte contre les déserts médicaux ce sont plusieurs milliers de futurs médecins qui viendront irriguer nos territoires et participeront à répondre à l'enjeu de l'accès aux soins de tous nos concitoyens concernant la formation des professionnels de santé grâce à l'adoption d'un amendement socialiste la détermination du nombre d'étignants réussis en deuxième et troisième année de premier cycle fera primer le critère des besoins de santé du territoire sur celui de la capacité d'accueil des facultés pour le volet numérique si nous sommes opposés à l'automacité de l'ouverture de l'espace numérique de santé au profit du consentement libre et éclairé nous reconnaissons l'avancée que constitue le dispositif introduit à l'initiative de notre rapporteur garantissant l'interopérabilité des outils numériques en santé assorti d'un calendrier opposable gage d'amélioration de la qualité des soins et d'une meilleure coordination des parcours de santé enfin nous l'avons longuement évoqué cet après-midi un amendement porté par plusieurs de nos collègues avait allongé de deux semaines le délai de recours à l'EVG élément de lutte contre les inégalités subies par les femmes la majorité sénatoriale et le gouvernement ont malheureusement fait le choix de la constitutionnelle certes mais brutale procédure de seconde délibération madame la ministre mes chers collègues si de nombreuses grandes orientations de ce texte réforme des études exercices collectifs gradation des soins numérisation peuvent être partagées à la condition bien sûr de ne pas viser à privatiser progressivement le secteur de la santé trop de recours aux ordonnances et je pense en particulier aux articles 8 et 9 sur des sujets majeurs et structurants n'est pas acceptable l'examen en fait d'une loi de cadrage ne nous a pas permis de par sa conception même d'appréhender ses implications réelles sur nos territoires et j'associe bien évidemment à la fois les territoires de la métropole et les outre-mer donc implication pour les personnels de santé et surtout bien sûr pour les usagers les malades en matière demain d'accès aux soins le groupe socialiste et républicain vous l'avez compris malgré et c'est pour moi pour nous un événement important l'amendement portant sur le troisième cycle des études médicales votera contre le texte issu des débats dans notre haute assemblée je vous remercie la parole est à présent à notre collègue Nassim Adandar pour le groupe Union Centriste Monsieur le Président Madame la Ministre Monsieur le rapporteur mes chers collègues on vient de le dire nous avons passé une semaine à débattre sur la loi santé avec passion et en toute connaissance de leur territoire les sénatrices et les sénateurs ont exprimé souvent leur inquiétude inquiétude partagée par nos concitoyens puisqu'ils l'ont exprimée lors du grand débat celle de ne pouvoir accéder cette inquiétude celle de ne pouvoir accéder partout qu'il s'agisse sur l'hexagone comme dans les outre-mer de manière égale et satisfaisante à des soins de qualité et pourtant dans notre pays beaucoup d'élus ceux qui siègent dans les ARS beaucoup de professionnels de santé s'investissent sans relâche auprès des institutions et avec de nombreux partenaires pour trouver des solutions localement et vous-même madame la ministre vous lanciez dès octobre 2017 un plan d'accès aux soins avec des mesures essentielles qui commencent à produire des effets pour rappel je rappellerai qu'il y a 17% de médecins supplémentaires agréés et maîtres de stage plus de 37% de maisons de santé pluriprofessionnelles plus de 21% de centres de santé médicaux au polyvalent une centaine d'infirmières supplémentaires en protocole à Zalé 300 infirmiers qui font partie de la première promotion en pratique avancée et enfin la généralisation de la vaccination contre la grippe à tous les pharmaciens alors pourquoi ce projet de loi le troisième qui traduit votre ambition madame la ministre a-t-il suscité autant de remises en cause ici au Sénat et autant de discussions la première explication vient sans doute du fait que le recours aux ordonnances a généré beaucoup de frustration s'il me fallait donner un seul exemple la future labellisation ou non d'hôpitaux de proximité immanquablement générera satisfaction d'un côté ou colère d'un autre leur définition et leur gouvernance devront être co-construites et seront ainsi mieux comprises de même l'obligation d'intégration des ressources humaines dans les GHT est une marche forcée assez inacceptable pour pas mal de professionnels chacun doit pouvoir avancer à son rythme ensuite pour beaucoup de collègues il y a ces territoires qui décrochent où les professionnels de santé sont partis ou si peu nombreux qu'ils sont trop accaparés par leur patientèle du coup ils n'ont pas le temps à consacrer à la réflexion d'une nécessaire organisation territoriale ce sont surtout pour beaucoup d'entre nous ces territoires dont il faut s'occuper d'urgence d'où cette impatience qui s'est exprimée par la voix de nos collègues de la commission du développement durable principalement et pourtant ce projet de loi je le pense est indispensable car il vise à libérer vous l'avez souligné du temps médical libérer du temps médical il vise également à casser les démarches en silo à structurer les territoires pour répondre aux enjeux de notre temps il dessine le paysage de demain en matière de santé et il supprime les collègues l'ont rappelé enfin le numerus clausus péage injustement trop sélectif il réforme donc en profondeur les études de santé avec toujours un haut niveau de connaissances médicales mais aussi des compétences en relations humaines et en numérique il prend en compte les déterminants à l'installation sachant que seuls 3% des futurs médecins souhaitent un exercice libéral isolé 45% d'entre eux veulent un exercice regroupé et seulement 27% se dirigent vers un exercice mixte il soutient également les délégations de tâches les coopérations entre professionnels de santé et crée le statut d'assistant médical les collègues l'ont dit avant moi c'est une bonne et une belle avancée si notre groupe le groupe union centriste souscrit à cette ambition de réorganisation de notre système de santé dans sa diversité les uns souhaitaient pour répondre aux impératifs de court terme plus d'obligations pour les futurs professionnels d'autres d'autres imaginaient des mesures différentes les discussions étaient ouvertes et les échanges ont eu lieu chacun s'accordait à reconnaître que la diversification et la multiplication des lieux de stage est une priorité si ce n'est la priorité 68% des étudiants du deuxième cycle ayant fait le stage d'initiation à la médecine générale déclarent qu'il leur a donné envie de choisir cette spécialité toutefois rappelons qu'entre 2010 et aujourd'hui le nombre de médecins généralistes a baissé de plus de 8% ces stages donc on l'a souligné sont un levier formidable pour leur faire découvrir les réalités des territoires fragiles ainsi que la richesse des modes d'exercice et orienter ainsi des vocations je me réjouis donc avec l'ensemble de mes collègues de voir plusieurs amendements portés en partie du groupe union centriste adopté par le Sénat principalement l'amendement 16 rectifié bis qui vise à faciliter l'agrément des praticiens maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de médecine ou celui de ma collègue Nadia Sologou qui vise à généraliser la possibilité pour les étudiants internes d'effectuer leurs stages à l'extérieur des hôpitaux publics notamment dans les cliniques privées et dans le secteur libéral des amendements identiques ont été déposés par les collègues du groupe LR Madame Imbert Monsieur Jacinthe et Dodini qui prévoient que la dernière année d'études du troisième cycle des études de médecine générale soit une année de pratique en autonomie là aussi dans notre groupe il y a eu beaucoup de discussions les uns étaient pour d'autres pas favorables nous avons voté contre cet amendement par ailleurs je suis convaincue de la nécessité du dialogue et de l'accompagnement je le redis expliquer les dispositifs rencontrer les acteurs relever les difficultés comprendre les enjeux liés à chaque territoire mettre du lien entre institutionnel et professionnel sont autant d'actions qui mériteraient une véritable structuration il convient pareil nous l'avons répété impérativement de rendre nos concitoyens les élus que nous sommes jusqu'aux professionnels acteurs de la politique de santé et également tenir compte des conditions de travail du personnel médical et paramédical principalement dans les EHPAD mais aussi dans les hôpitaux je me réjouis donc que le Sénat ait adopté deux amendements du groupe centriste allant dans ce sens le premier qui vise à préciser que les intercommunalités participent à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet territorial de santé le deuxième prévoit que les élus seront concertés au niveau départemental sur l'organisation territoriale des soins il prévoit également la possibilité pour les élus d'entendre le directeur de l'ARS il nous appartient à tous de communiquer au plus près du terrain pour fédérer les acteurs favoriser le partage des responsabilités pour imprimer une véritable dynamique principalement dans les zones isolées où il manque de médecins pour conclure et je voudrais remercier ma collègue qui s'est absenté le chantier de la réorganisation de notre système de santé passera davantage par le terrain que par la loi à nous législateurs de faciliter ces transformations mais à l'évidence mobilisons-nous aussi sur le terrain le groupe union centriste vous l'aurez compris votera majoritairement en faveur de ce projet de loi enrichi par le Céline La parole est à présent à madame Corinne Embert pour le groupe Les Républicains et pour cette minute Monsieur le Président Madame la Ministre Monsieur le Président rapporteur mes chers collègues avec près de 250 amendements émanant des différents groupes adoptés en commission des affaires sociales puis en séance le Sénat a contribué dans un esprit constructif à enrichir ce projet de loi je tiens à saluer en particulier le travail de notre rapporteur le président Alain Milon et des rapporteurs pour avis nos collègues Laurent Laffont et Jean-François Longeau par-delà nos divergences nous avons tous eu à coeur lors de cette semaine de débats souvent passionnés de traduire dans ce texte l'urgence d'agir pour refonder un système de santé à bout de souffle cette urgence le groupe Les Républicains l'entend s'exprimer sur nos territoires depuis de trop nombreuses années des inquiétudes voire le sentiment d'abandon qu'expriment nos concitoyens sont à la mesure de leur attachement fort à notre modèle de prise en charge solidaire des soins au regard de ces attentes pressantes nous avons été nombreux à exprimer des regrets sur le projet de loi transmis au Parlement le regret d'abord de discuter d'un texte qui laisse un sentiment d'inachevé et bon nombre d'interrogations en suspens puisque ce sont des ordonnances qui donneront le ton de la réforme y compris sur des pans essentiels le regret ensuite de ne pas trouver dans ce texte des éléments structurants sur la gouvernance ou le financement de notre système de santé esquivant ainsi des enjeux majeurs pour l'avenir de notre modèle de prise en charge des soins cependant nous avons reconnu des inflexions positives que nous avons encore cherché à améliorer et à approfondir le texte qui ressort de nos débats confirme des évolutions attendues comme la refonte des études de santé qui permettraient une sélection plus progressive des futurs professionnels médicaux et une diversification de leurs profils il confirme également l'urgence à faire entrer notre système de santé dans l'ère numérique nous pouvons saluer le travail accompli par la commission des affaires sociales et le Sénat pour enrichir substantiellement ce volet en rendant automatique l'ouverture de l'espace numérique de santé tout en prenant en compte les enjeux de protection des données de médiation numérique et surtout les exigences d'interopérabilité les enjeux sont considérables pour faciliter les transmissions d'informations et constituer un levier de la coordination indispensable des parcours de soins après les attermoiements du dossier médical partagé nous ne pouvions plus nous permettre de prendre un nouveau retard une autre priorité dont nous avons souhaité marquer l'empreinte du Sénat dans ce texte concerne bien évidemment les territoires la réforme du numerus clausus limitera sans doute le gâchis universitaire de la PACES pour bon nombre d'étudiants et c'est heureux mais elle ne conduira pas demain à ce qu'il y ait plus de médecins dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux de même la redéfinition des hôpitaux de proximité ne se fera pas sans ressources médicales sauf à accélérer le déclassement d'établissements locaux tant redoutés par de nombreux élus nous savons bien qu'il n'existe pas de solution miracle pour répondre à l'urgence de la présence médicale dans les territoires j'entends les arguments exprimés par chacun sur les stages le conventionnement sélectif ou les autres modalités de contrainte ou de régulation des installations je ne pense pas que l'une ou l'autre de ces mesures porte en elle la panacée c'est une palette d'outils qu'il nous faut mobiliser nous vous proposons justement dans ce texte madame la ministre de compléter cette boîte à outils d'abord à l'initiative de notre rapporteur en allant plus loin dans l'incitation forte et rapide des jeunes médecins à s'installer en libéral au sortir des études ensuite en négociant avec les médecins sur leur contribution à la réduction des inégalités territoriales enfin en professionnalisant la dernière année d'internat de médecine sous la forme d'une pratique ambulatoire en autonomie qui se déroulerait en priorité dans les zones sous-dotées cette proposition qui émane de plusieurs de nos bancs offre une réponse rapide et pragmatique à des difficultés qui ne peuvent plus attendre 10 ou 15 ans pour être traités et j'insiste sur les qualificatifs rapides et pragmatiques j'entends les réserves de jeunes étudiants qui craignent que cela ne conduise à raboter leurs études et la qualité de leur formation alors que je pense qu'au contraire la professionnalisation fait partie de la formation il n'appartient qu'à vous cependant madame la ministre d'inscrire cette proposition dans la rénovation des études médicales pour faire de cette année sur le terrain une réponse aux besoins des jeunes praticiens d'être mieux accompagnés dans la construction de leurs projets professionnels nous souhaitons que la voix du Sénat sur ce sujet crucial soit entendue sans être déformée je rappellerai juste que concernant la médecine générale ce sont environ 3500 internes de médecine qui viendraient un renfort à court terme aux côtés de médecins installés sur les territoires fragilisés en termes de démographie soit une moyenne de 35 médecins par département madame la ministre le Sénat vous tend la main tend la main aux internes au service de l'intérêt général nous n'avons pas oublié sur ce volet également les outre-mer en adoptant une mesure qui répond aux besoins spécifiques de la zone caraïbe sur l'organisation territoriale de la santé notre conviction s'appuie sur la confiance aux acteurs de terrain nous avons été nombreux à plaider pour de la souplesse et la simplification contre la tentation d'une hyper-administration de la santé ne décourageons pas les porteurs de projets en les enférant dans des carcans trop rigides suivant cette même logique nous avons privilégié les démarches de volontariat des établissements pour poursuivre l'acte 2 des groupements hospitaliers de territoire nous avons souhaité également rééquilibrer les rôles entre l'état en région à travers les agences régionales de santé et les élus du territoire en renforçant les prérogatives du conseil de surveillance des agences régionales de santé et en confiant sa présidence à un élu le président de région monsieur le président madame la ministre mes chers collègues nous avons porté dans ce texte et à travers nos débats une certaine idée d'une transformation indispensable de notre système de santé le texte qui ressort de nos travaux porte des réponses concrètes complémentaires simples sans être simpliste nourrie de notre vécu écoutez la voix du Sénat madame la ministre car elle exprime notre souhait à tous ici devoir réussir cette réforme pour moderniser un système de santé en crise et répondre à l'urgence des territoires et à l'appel de nos concitoyens le groupe les républicains votera le projet de loi sur l'organisation et la transformation de notre système de santé tel qu'il a été amendé je vous remercie le Sénat a donc adopté le projet de loi santé défendu pendant plus d'une semaine par la ministre des solidarités de la santé Agnès Buzyn la majorité de droite et du centre au Sénat est favorable à l'essentiel des mesures de ce projet de loi mais pour la gauche du Sénat ce texte ne va pas assez loin pour résoudre le problème des déserts médicaux ainsi que la crise des hôpitaux alors qu'une centaine de services d'urgence en France mènent une grève et ce depuis trois mois députés et sénateurs doivent maintenant s'accorder sur une version commune de ce projet de loi santé c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr très bonne journée sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada